Musique Bonsoir à tous, merci de choisir Al Oula pour vous informer. Allez, découvrons ensemble le sommaire de votre journal. A la une de l'actualité nationale, ces logements menaçant ruines qui se sont effondrés hier dans l'ancienne Médina de Casablanca. Aucune des victimes n'est à déplorer. Un reportage à suivre dans ce journal. Des mots de littérature pour oublier les mots physiques, c'est l'essence des poèmes de Benijel Goumi. Aujourd'hui complètement rétabli du Leucéli, cette enseignante marakshi se consacre désormais à l'écriture. Ses écrits respirent l'espoir. Nous irons à Stade en fin de journal pour parler de l'exposition collective des femmes artistes peintres. Une immersion dans un bel univers artistique purement féminin. Le président de la Chambre des représentants, l'Hbib al-Malki, qui représente aujourd'hui sa majesté le roi Mohamed VI, à la cérémonie d'investiture du président chilien élu Sébastien Pignera, a été reçu hier dans la capitale Santiago. Lors de cette audience, le nouveau locataire du palais présidentiel de la Moneda a affirmé que l'intégrité territoriale du Maroc est un principe constant pour son pays. Concernant la coopération commerciale et économique, le président élu a indiqué qu'il existe d'importants domaines pouvant être une passerelle vers un partenariat efficace entre les deux États, notamment concernant les secteurs agricoles et touristiques. Sans transition, notez ce nouveau bulletin de la météorologie nationale. Un temps plus vieux ce dimanche et demain encore, avec des averses parfois orageuses, localement modérées à fortes. Cela concernera notamment le Tangérois, le Rif et le Loucous. Et puis prévoyez quelques flacons floquant plutôt de neige sur les sommets du Moyen-Atlas. Le ciel sera passagèrement nuageux, avec quelques faibles ondées éparses sur les côtes et les plaines. Nord et centre. Je vous propose à présent les hauteurs de pluie relevées un peu partout dans le Royaume par la météorologie nationale. Pendant ces dernières heures, 32 millimètres ont été enregistrés à Tiazza, 21 à Mohamedia, 19 à Rabat, 12 à Ifren, 11 à Fez, 10 millimètres ont été enregistrés à l'Arayesh, 9 à El Jadida. Il est en B, 8 millimètres à Mknes et Stath. Et cap sur Casablanca, où des logements menaçant ruines se sont effondrés hier dans l'ancienne Médina. Et cela à cause des fortes pluies et rafales de vent que la ville, qui se sont abattues plutôt sur la ville pendant ces derniers jours. Aucune victime n'est à déplorer heureusement. Les détails dans ce reportage signé, Sarah Khatir et Mohamed Laroui, regardez. C'était hier après-midi à Drebouman, dans la vieille ville de Casablanca. Cinq maisons de l'ancienne Médina de Casablanca se sont effondrées suite aux fortes précipitations et rafales de vent qu'a connues la capitale économique. Plus de peur que de mal, aucune victime n'est fort heureusement à déplorer. Depuis le début de ces pluies, on s'attendait à ça. On a entendu des craquements hier et on a pu quitter nos maisons en catastrophe. 20 familles sont concernées. Le nombre des maisons effondrées est de 3, mais ce chiffre pourrait être revu à la hausse dans quelques jours. Car une fois les eaux des pluies sèchent, ces maisons commencent à s'effriter. Les habitants de ce quartier ont bénéficié d'un programme de relogement dans le cadre du projet de l'avenue royale. Mais certains n'ont toujours pas pu quitter ces maisons, menaçant ruines. Le fait de ressentir une douleur physique ou morale peut être une source inépuisable d'inspiration. C'est en tout cas le cas de Bahijel Guimi. Cette enseignante marakshi avait souffert du leucémie. Elle est aujourd'hui complètement rétablie. Les séquelles morales, elle a décidé de s'en libérer à travers les mots. Ses poèmes racontent la vie avec son cortège de lumière et d'obscurité. Il raconte surtout l'espoir. Un portrait signé Amina Allem sur un commentaire d'Imane Ablo. Le lieu ne lui est pas étranger et il connaît ses moindres recoins. C'est en effet tout un pan dans la vie de Bahijel Guimi. En 2002, on lui diagnostique une leucémie en pleine grossesse. Aujourd'hui, elle en est complètement guérie et tient à partager ses épreuves avec d'autres patients atteints de la même maladie et pour qui elle témoigne beaucoup d'empathie. C'est pour eux qu'elle a fondé son association Amel, une porte grande ouverte sur une lumière nommée Espoir. J'ai décidé de fonder l'association Amel pour les personnes atteintes de leucémie. Nous programmons 17 activités au sein de l'hôpital. Nous tendons particulièrement la main aux enfants et aux femmes qui suivent ici leur thérapie. « Nous sommes très sensibles à la souffrance de la femme atteinte de cancer car c'est elle qui doit se battre le plus pour ses familles et pour ses enfants. » Un sourire contagieux, Bahijel ne s'en est jamais départie. La maladie, elle l'a rendue plus forte et l'a fait mûrir en se trouvant une vocation, se rendre au service des personnes atteintes de cancer. Plein d'entrain et ne cesse de le répéter, qu'une seconde vie existe après la maladie. « Bahijel est vraiment dévouée dans tout ce qu'elle entreprend. Elle a vécu ce que les patients sont en train de vivre. Elle est passée par des moments de faiblesse, sauf qu'elle en est sortie plus forte. Aujourd'hui, elle ne ménage aucun effort pour soulager les maux des patients, ici au SACHU Mohamed VI et surtout au centre d'oncologie. A l'action associative s'ajoute une autre vocation découverte sur le tard, l'écriture. Au gré des séances de thérapie, Bahijel couche sur papier ses mots, ses faiblesses, mais aussi ses espoirs, ses rêves et ses états d'âme, une véritable catharsis sur la voie de la délivrance. « Je me suis donnée à l'écriture pour refuser cette réalité qu'est le cancer. L'écriture pour moi était une nécessité, une seconde vie, un salut. Je répète souvent une chose, j'ai dû passer par la chimiothérapie, en parallèle avec une autre thérapie, la littérature. Une leçon de courage que cet enseignant transmet généreusement à ses élèves. Une leçon qui aurait eu peut-être comme titre le best-seller de Raphaël Giordano. « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. » Et dans le même registre, parlons de cet appareil dernier cri auquel les professionnels du secteur de la santé placent beaucoup d'espoir. Il pourrait alléger la souffrance des personnes atteintes justement de différents types de cancers. C'est une machine de radiothérapie ultra-moderne. Elle permet de réduire drastiquement le nombre de séances de chimiothérapie et de cibler ainsi avec précision le traitement des tumeurs. Un établissement privé de Marrakech en dispose désormais. Il est d'ailleurs le seul au Maroc à en disposer pour le moment. C'est un reportage d'Amina Al-Lam sur un commentaire d'Oboubka Ben Ravrette. Aujourd'hui, le cancer se guérit mieux. La recherche apporte chaque année de nouvelles innovations plus performantes. A Marrakech, une des cliniques de la cité Ocre s'est dotée de la machine la plus sophistiquée de radiothérapie. Elle permet de faire des traitements de haut de gamme. De sophistiquer les traitements standards et aussi de développer une nouvelle technique de radiothérapie qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique. Elle permet de traiter des petits volumes à forte dose avec une précision millimétrique. Notamment dans le cerveau, mais aussi dans d'autres organes, notamment dans le poumon, le foie ou dans le pelvis. L'appareil permet d'administrer des traitements de radiothérapie personnalisées avec une précision inframillimétrique et avec plus de confort pour le malade. Pour faire une radiothérapie, avant, on fait des repérages pour le patient. On fait de l'imagerie multimodalité pour pouvoir bien spécifier la zone où on doit déposer la dose de traitement. Et aussi, il faut préciser aussi les organes qui ont des tolérances et les organes à risque pour ne pas dépasser les doses de tolérance au niveau de ces organes. Aujourd'hui, nous traitons déjà un patient qui présente une tumeur dans le cerveau et qu'il était difficile de repérer. Grâce à cette nouvelle technique, le patient a suivi la thérapie et en est à sa dernière séance. On considère que 40% des cancers guérit le son grâce à la radiothérapie seule ou associée. Ce nouvel équipement, nouvelle génération, bénéficie de toutes les dernières innovations technologiques. Allez, on ouvre à présent la page Monde de ce journal. Elle est toujours dominée par la crise de la route orientale. Plus de 1000 civils en péri depuis le début de l'offensive des forces du régime. Sur cette enclave assiégée, 215 enfants figurent parmi les victimes. Un bilan donné ce dimanche par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sachez également que les raids du régime syrien se sont poursuivis ce dimanche, notamment à Douma. Un milliard de dollars, c'est le montant nécessaire cette année pour subvenir aux besoins des réfugiés rohingyas. Dans le sud-est du Bangladesh, l'annonce a été faite par l'ONU. L'organisation estime que cette somme est tout à fait légitime, vu l'ampleur de cette crise. Les besoins sont énormes, nous espérons que l'aide va se poursuivre. La déclaration émane du représentant de l'ONU au Bangladesh. Pour la première fois en plus d'un demi-siècle de conflits armés de conflits armés, la Colombie renouvelle son parlement ce dimanche sans la menace des FARC, dont certains sont aujourd'hui candidats. Les FARC, forces armées révolutionnaires de la Colombie, la guérilla la plus puissante d'Amérique, sont désormais un parti, un parti politique bien entendu, dans un pays où l'abstention avoisine les 60% et ses législatives sont déterminantes pour la paix. On s'intéresse à présent à ce nouvel épisode de l'immigration clandestine en Méditerranée. Plus de 300 migrants plus tôt, des migrants illégaux, ont été secourus hier soir au large des côtes occidentales de la Libye. Ils ont reçu le traitement médical nécessaire et ils se portent bien. Aucun détail n'a été donné en revanche sur le point de départ des embarcations. Mais on sait, tout ce que l'on sait, c'est que leur nationalité est subsaharienne. Ils sont tous majoritairement subsahariens. Et retour à l'actualité nationale avec cet accident de la circulation qui est survelu aujourd'hui sur la route reliant Tétouan et Ouadelaou lorsqu'un camion a percuté un véhicule léger. L'accident a fait 4 morts et un blessé. Aussitôt alertés, les éléments de la gendarmerie royale se sont déplacés sur le lieu du drame. La personne blessée a été transportée à l'hôpital provincial de Tétouan. Une enquête est ouverte pour déterminer les responsabilités et les circonstances de cet accident. Et direction Stat, avant de refermer ce journal, Stat où se tient jusqu'au 16 de ce mois-ci, l'exposition collective des femmes artistes-peintres. L'événement est organisé par l'association Adwa. Il se tient sous le thème suivant, formes et couleurs féminines. Amine Hennaoui et Zakaria Moukimbil. Des œuvres picturales, pleines de lumière et de gaieté. Elles dévoilent des figures féminines, des représentations culturelles ou encore des compositions abstraites. Plus de 30 femmes exposent leurs tableaux, offrant au public des productions éclectiques. Cette exposition collective regroupe des artistes professionnels et d'autres autodidactes. Les artistes sont issus de différentes villes du royaume. Agadir, Oujda, Rabat, Fesu et Jalida. Certains tableaux sont d'une grande qualité. L'édition précédente a connu la participation de 15 artistes. Cette année, ils sont 31. Cet événement est l'occasion de rendre hommage à plusieurs artistes femmes, en reconnaissance à leur contribution à la promotion des arts plastiques au Maroc. Je suis très heureuse de rencontrer des femmes artistes aussi talentueuses. Cet hommage est un encouragement pour aller de l'avant. Je suis honorée de prendre part à cet événement. Une excellente initiative pour nous en tant qu'artistes, pour échanger et communiquer. La deuxième édition de cette exposition collective prévoit aussi des lectures de poésie et des ateliers de peinture. Une manifestation plurielle pour célébrer l'art dans la diversité des formes d'expression et mettre en exergue le talent des artistes femmes marocaines. C'était donc l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Merci d'avoir été des nôtres. A 20h30, vous aurez rendez-vous avec Nadia, Nadia et Modem, pour une nouvelle édition complète en Langarade cette fois-ci. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Agréable soirée sur El Oula. Sous-titrage Société Radio-Canada